Allons ici, allons ici, parce que ça c'est très important à montrer et à expliquer. Dieu Isis, elle m'a bien bien guidée à l'esprit, en me disant sur le livre des morts. A loin de ça, j'avais pensé sur ça. Et je dis, il faut dire la vérité, que quand je pensais à entendre le livre des morts, qui parle sur l'Égypte, j'avais pensé que peut-être que ça définirait sur la faim, donc la résurrection. J'avais même pensé aussi qu'ils ont dit le livre des morts pour aller contre Dieu, faisant croire que ce serait une malédiction. Je dis la vérité, ce que j'ai pensé. Mais comme j'ai expliqué sur ça, on a la preuve absolue que Jésus avec S, c'est lui qui met confusion, c'est lui qui met la confusion, et c'est lui qui crée les mensonges, pour qu'on n'aille pas à la vérité divine de Dieu. Mais elle, Dieu Isis, elle m'a bien guidée sur le livre des morts. Mais elle m'a fait surtout comprendre à l'esprit, en me disant que ce n'est pas normal que vous vous dites, les religieux du Christ, en disant le livre des morts. Et qu'on dit, et qu'on dit normalement, le livre de la vie. C'est ça qu'elle m'a dit, Mère Isis. Et c'est là qu'elle m'a fait comprendre que le livre des morts, ça parle des zombies. des momies, des momies et des zombies, de tout ce qui est lié à Christ. Et que dans le Christ, on comprend, il y a la preuve sur ça, momification, momie, sarcophage, la bête cercueil, de tout ce que je vous ai montré. Parce que ce nom cercueil n'est pas de Dieu. Mais vous, vous êtes lié à la mort. Et vous parlez, mais de la mort, si, si, si. Et comme j'ai expliqué, les reptiliens, les religieux, que quand ils parlent de la mort, si, 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 ça définit de tout ce qu'on voit, de tout ce qui est ténèbre, les zombies et les momies. C'est de ça que ça parle. Ils ne sont pas la vie. Ils ne sont pas la vie. Mais là, là, on a constaté, on voit le nom Osiris avec S. Et vous allez comprendre que la vérité, parce que Mérisus m'a fait comprendre sur le nom Osiris. Le nom Osiris écrit comme ça avec S n'est pas de Dieu. Quand vous dites Osiris avec S, vous parlez de Mardouk. C'est Mardouk qui est Osiris avec S. Et j'avais montré il y a longtemps de ça dans mes vidéos. Souvenez-vous, sur Atoum. Sur Atoum, le diable Atoum, j'avais montré dans mes vidéos avec la table 9, la gémitrie, où Dieu existe à confirmer que Atoum est Mardouk. Quand vous dites Atoum, vous parlez de Christ, parce que Christ est le diable, est le diable Atoum. Et c'est ça qui vous trahit. Mais là, regardez, ça aussi, il faut montrer sur lui. Regardez, voilà, prêtre hindou, regardez, Dieu l'a tué à la date le 25 juillet. Regardez, voilà, on parle des hindous, regardez, voilà. Il faut montrer sur lui, parce que ce nom Badri n'est pas de Dieu. Mais on constate que Mardouk a volé le nom Paul de Dieu. Et on a un signe du prophète Paul. Regardez, voilà sur ça. Comme je vous ai expliqué, les noms divins de Dieu vont contre eux, vont contre les religieux. Et Dieu existe et ses dieux, il tue les religieux. Mais je reviens sur Osiris avec S. Regardez, voilà, voilà, regardez. Donc, comme je vous ai expliqué, ils ont menti sur le nom Isis. Et ils ont fait croire que soi-disant que Isis serait lié avec l'Égypte. En réalité, Isis n'a aucun lien avec l'Égypte. Et Isis n'a aucun lien avec Osiris, avec S, de tout ce qu'on voit. Donc, on a constaté qu'ils ont volé des noms. Et ils salissent des noms qui sont de Dieu. Parce que le nom même fils de Dieu, de Dieu Isis, est lié directement avec le trône Jedi à Australia. D'Australia, de tout ce que je vous ai montré. Le trône Jedi est à Australia. Donc, qui fait le lien ? Parce qu'il y avait le nom avant, loin de ça, c'est là qu'il y avait le nom même fils. Mais à vous, ils vous ont fait croire que le nom même fils de Dieu Isis serait lié avec l'Égypte. Vous avez tout compris sur ça. C'est comme là, là. Cette statue démon qu'on voit là. Regardez. Il faut croire que c'est Isis qui est là. Ce n'est pas Isis qu'on voit là. Avec la statue démon de pute des religieux du Christ, les reptiliens. Mais ce qui vous trahit, Patricia, elle a montré sur les fausses couleurs. Elle a bien dit que les fausses couleurs de Marduk, de Christ à la Marduk, sont négatives. Sont négatives. Donc, Patricia a expliqué qu'il y a un noir, un noir 666 de Marduk, mais qui est négatif. Regardez. On vous dit, voilà. Osiris avec S, regardez, qui est Marduk. Elle est avec, on vous explique, représentant la mort. Donc, est-ce normal, ça aussi, qu'on les voit habillés, tout de noir, tout de noir. Comme on voit à la vidéo Petgoat, qu'on voit la sorcière, la sorcière, donc qui est Baal, et qui est Ekat aussi, Christ à la Marduk, aux sept neffers. Donc, on la voit habillés tout de noir. À chaque fois qu'on voit le rit, parce que quand ils disent, il faut comprendre sur ça, quand ils disent, l'église, oui, il y a un qui est mort, ils disent enterrement, il faut comprendre que là, ça définit le rituel 666, parce que les corps, les corps, ils mettent les corps avec la bête cercueil. Souvenez-vous que j'ai expliqué sur ça. Et ils font le rituel 666 en mettant leur croix 666 démons. Donc, pour attaquer ceux de Dieu. Et en plus, ils sont habillés tout de noir. Qui définit le noir négatif de Marduk ? Mais là, souvenez-vous que j'avais expliqué sur le verre. Regardez. Ce verre démon de Marduk. Ce verre 666 de Marduk. Donc, les fausses couleurs. Mais allons ici. Regardez. Comment se fait-il ? Il y a la preuve sur ça. On vous parle d'Atoum qui est Marduk. Donc là, ce n'est pas l'œil d'Horus. Vous avez compris sur ça, ce n'est pas l'œil d'Horus. Ça, les dessins qu'on voit, comme je vous ai expliqué, c'est les sorciers, ce sont les reptiliens, donc qui sont liés avec leur pute, la salope, Égypte, Égypte, de Christ. Donc, Scarabée est liée à Christ, Christ à la Marduk, parce que Scarabée n'est pas de Dieu. Et là, vous avez la preuve absolue que là, ils persécutent le nombre 12. Parce que eux, les religieux, avez-vous remarqué sur ça, ils disent 33 degrés, 33 degrés, franc-maçon, franc-maçonnerie, la religion, Christ, Christ, de tout ce qu'on voit avec la croix, c'est ce reptile. Mais il faut comprendre, comme je vous ai expliqué, en réalité, les reptiliens, c'est eux qui ont dessiné tout ça, tout ce qu'on voit sur l'Égypte, l'Égypte de Marduk. Et qui définit l'Afrique, la salope, la bête Afrique de Marduk ? Et donc, qui a toujours persécuté le nombre 12 de Dieu. Parce que c'est ça qui vous trahit. Souvenez-vous que j'avais expliqué ce qu'on voit là, 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 ici, là, l'œil. Qui définit Dajal ? Ça définit Dajal, c'est pas l'œil d'Horus ce qu'on voit. Et que je vous ai expliqué que les religieux, ils ont fait plein de dessins, les sorciers religieux. Ils ont dessiné, ils ont dessiné. Et là, ils maudissent, parce qu'il faut comprendre sur ça. Là, ils font croire que soi-disant qu'ils seraient liés à l'encre de vie de Dieu. En réalité, ils maudissent les attributs de Dieu. Vous commencez à comprendre sur ça, de plus en plus. Là, ça définit que l'œil d'Ajal est contre l'œil bleu d'Horus. Et je montrais sur l'œil bleu d'Horus. Mais Isis, elle n'a aucun lien. Elle n'a aucun lien avec Égypte. C'est vous qui mettez le nom Égypte. Et souvenez-vous que j'ai expliqué sur ça. Regardez. On a des images là. Regardez. De vers. Le vers 666. Parce qu'elle, au 7 n'est fait, que quand elle montre de ce qu'on voit, on vous dit fresque, les dessins, les fresques. Donc, on voit le nom d'Eleveur. Elle montre le nazi. Elle montre le nazi avec le sable. Donc, on voit une couleur verte. Mais, elle vous cache sur ça que ce qu'on voit, la couleur verte, définit le vers 666 de Marduk. Et qui définit les reptiliens de l'Égypte. Vous avez la preuve de plus aussi sur ça. Et j'avais montré sur le serpent Apophis. Souvenez-vous, Apophis est sous Stellarium. Et que j'ai montré que ce serpent Apophis définit l'Égypte. Qui parle de l'Égypte. Donc, tout ça l'a trahi. Mais votre Osiris là avec S. Donc, quand ils disent barbe, regardez. En plus, ils parlent de fouet dans tout ça. Mais tout ça trahi au 7. Néphère. Regardez. Barbe. Ce n'est pas une barbe de tout ce qu'ils disent. Et que je vous ai expliqué que ça définit de ce qu'ils font. Les tribus aussi qu'on a la preuve absolue qu'on vous dit Persing. Ils font des trous aux oreilles, à la bouche, sous le menton. On a la preuve sur ça. Ce n'est pas une barbe qui est là. Ça, c'est leur tradition sississiste de Mardouk. Ils font des trous sous le menton. Et qui font, qui font le lien de ce qu'on voit. Mais livre des morts. Comment se fait-il que vous dites livre des morts ? Donc, tout ça n'est pas normal. Et vous allez comprendre que ce livre des morts définit la malédiction sississiste de Christ à la Mardouk au 7. Néphère. Parce que au monde, au monde, aux Russes, on ne dit pas le livre des morts, on dit le livre de la vie. Le livre de vie. Donc, tout ça vous trahit. Le 25 juillet 2020, le 999, voilà, 16, 18, 49, brûlera le livre des morts. Voilà. et qui donne 2007. Le 25 juillet 2020, le 999, 16, 18, 49, brûlera le livre des morts et qui donne 2007. Preuve annoncée par Dieu sur ça. Regardez. Et je vous montrerai plus. Le livre des morts parle de cette Néphère avec son Afrique de pute de tout ce qu'elle parle. Le livre des morts, d'Allah perdra. Voilà. Pourquoi vous dites le livre des morts ? Et ça aussi, j'ai oublié de vous dire. Il y a deux, c'est avant-hier, avant-hier. Je dormais, je dormais. Et j'ai vu les zombies. Dieu m'a montré sur les zombies. Je les ai vus. Et j'ai oublié de vous dire ça dans mes vidéos. Le 23 mai 2020, le livre des morts d'Allah perdra. Voilà. Et après, où Dieu précise la fin, la fin de, sur la fin de l'Égypte et d'Atoum. Fin de l'Égypte. De tout ce qu'il parle, il parle de leur mort, si, si, si. Fin de l'Égypte et fin d'Atoum. Atoum et Mardouk. Et j'avais montré la preuve sur ça dans mes vidéos. Et ce verbe, je m'en souviens, j'avais montré sur le verbe. Le verbe que vous parlez, vous parlez du verbe 6, 6, 6 de Mardouk. Donc des reptiliens. Donc une fausse couleur. La fausse couleur. Donc après, il y a le 22 juillet. Nous, on dit le livre de vie. Le livre de la vie. Donc là, là, ça, ça vous trahit? Jésus en Atoum Père. Voilà. Jésus avec S en Atoum Père. Et le Osiris, on commence à me comprendre que ce nom Osiris, donc elle dit, au Sénéphère, en plus, elle dit Osiris. Donc, elle parle de son Osiris écrit avec S. et qui définit Mardoukot? Le 22 juillet 2020, Jésus avec S en Atoum Père et qui donne 2016? Parce que là, là, regardez, voilà. Donc il y a certains noms, bien sûr, parce qu'ils ont tout mélangé. Ils maudissent aussi le Nil parce que Nil n'a aucun lien avec l'Égypte. Et Maat, la loi Maat, n'a aucun lien avec Osiris, avec S de tout ce qu'ils vous ont raconté. Tout est faux. Regardez. Tout est faux. Isis n'a aucun lien avec Rome. Isis n'a aucun lien avec l'Égypte. Donc on constate qu'ils ont créé plein de mensonges contre Dieu Isis. Voilà sur ça. Donc vous, vous parlez de la mort, de la mort 666. Et le vers est prouvé. Regardez. Voilà. On voit très bien le vers 666 qui fait le lien avec Atoum de tout ce qu'on vous montre. Donc il parle des reptiliens et des religieux du Christ. qui fait le lien sur la mort. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça.